Salut tout le monde c'est Eto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte aujourd'hui, une session du rattrapage, c'est terrible mais comment j'ai tenu tout ce temps sans vous parler de ce jeu que je suis évidemment depuis son annonce mais même la personne qui fait le jeu, pour le coup je la suis très assidûment, on se connait un petit peu de loin, quelqu'un de très chouette en plus qui donc a ce blase Canary Games et qui propose aujourd'hui donc Castaway, le jeu d'avant c'était Lunark, rappelez-vous Castaway c'est tout simplement a priori un projet, comment dire, C'est quelqu'un qui est fan de Zelda Link's Awakening et qui a voulu faire son Link's Awakening, pour résumer les choses très simplement, donc évidemment ça l'invoque immédiatement mais malgré tout un titre qui a son identité, son efficacité, c'est disponible sur tous les supports bien sûr et traduit en français comme vous le voyez et l'intro, l'intro, regardez l'intro on peut la revoir, ça c'est les bons jeux qui permettent ça. Donc je précise au passage que la personne en question dev, alors est-ce que c'est encore le cas d'ailleurs, c'était sur GameMaker, si je dis pas de bêtises, donc comme moi. Et à côté de ça, du coup, donc quelqu'un qui est graphiste et qui a priori tout fait quasiment en solo quoi. Donc là voilà, graphisme, code, musique, Johan Vidé, code additionnel, donc il y a eu des retouches j'imagine, des bugs et tout ça, l'image promo David Liu, ah trop bien, mais attends c'est ouf. Après, donc port console, c'est un studio qui l'a fait et remerciements spéciaux, voilà. Donc c'est trop à l'aise, ah c'est d'accord, encore une fois Spalding, ouais bah on a tous, on est tous passé au même endroit pour apprendre GameMaker finalement, c'est rigolo. En tout cas, en tout cas un projet qui a l'air vraiment trop cool, j'ai une intro encore une fois trop longue pour vous montrer un truc où en deux secondes je sais que vous allez être convaincu, ça va pas, voilà regardez, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Link, oui c'est ça, c'est exactement le délire, sauf que là on vient d'un réseau spatial, mais globalement c'est la même chose, et du coup nous allons pouvoir nous lever, oh les bruitages, oh ouais, ils ont le droit de faire ça, attends c'est vraiment, c'est vraiment le même bruit, c'est vraiment vraiment le même bruitage, c'est abusé, donc voilà, on retrouve un Link, ou un personnage principal du moins, qui peut se faire des petites roulades, alors qui va récupérer quoi, une épée, un machin, on va sur le ponton, comment ça se passe, ok, une épée, et on voit aussi le grappin, mais pas que. Ah, on voit les trois objets, alors le jeu est assez court, c'est un jeu très dense, très droite au but, dans l'efficacité, donc si vous cherchez, vous savez, ce genre de jeu où tu lances ça un soir, et puis comme ça tu sais que tu l'as plié en deux jours, ouah, c'est beau par contre, là on est dedans quoi, et c'est un platine facile, pour les gens qui sont chasseurs de trophées, succès, et tout. Deux très bons arguments pour beaucoup de gens, je sais, vous avez peut-être honte, mais c'est vrai, il y a tellement de gens qui sont vraiment dans la folie des platines, des succès, et tout, je l'ai été moi-même, bon je le suis plus maintenant, mais... Ah, le feedback, t'as l'impression que ça va le casser, mais en fait non. Euh, alors c'est pas par ici, donc on s'est trompé de route. Ah d'accord, le fruit, ouais, qui te le redonne de la santé. Ok, donc il y a plusieurs styles de bouffe. Attends, est-ce que je peux jouer la croix directionnelle ? Oui c'est bon. C'est donc un bon jeu. J'adore la colorimétrie du jeu. Le code couleur utilisé, il est super frais, là, c'est tout mignon. Alors, premier donjon, je te dis, ça pulse, on est pas là pour se faire chier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, on peut pousser les blocs, info importante. Ah merde, je suis bête, je suis si bête. Franchement, quand t'es graphiste, t'as tellement un super pouvoir, par contre c'est abusé, hein. Parce que du coup, t'es fan de Zelda, bah tu sais refaire du Zelda et tu fais ton Zelda, quoi. Parce qu'un codé, là, c'est pas le plus dur, en fait, ce qu'on voit là. Y a des trucs galères, mais... Ça, ça doit être chiant, le côté faire le buffer. Avec les petites détections, ça. Mais ouais, non, c'est... C'est de cheater, c'est de cheater. Ok, j'envoie les panneaux. Ah, pardon. J'ai hâte de voir les boss aussi. Ça, ça doit être trop loin. Coder un boss dans Zelda avec, ça doit être assez atroce. Y a des défis, quand même. Et bon. T'es d'une autonomie parfaite, quoi. Alors ça... On a un cœur. Évidemment. TANANANAN! C'est parfait. Alors, je sais pas trop ce que c'est, ce cœur en haut. On aura envie de le remplir. Je sais pas, y a un truc qui... Ça va, c'est généreux en soi. Ah, tu peux pas faire plus. Ah, terrible. Ok. Je me bats comme s'il y avait un système d'expérience dans le jeu, c'est trop drôle. Alors que, bah non. Et plak ! Voilà. Ah, premier boss, c'est parti. Donc le nom du jeu, c'est Castaway, pour les gens qui posent la question sur le chat. Comment ça, non ? Ouah, ça c'est tellement le genre de boss qui va aller de plus en plus vite. Ok. Ah, même pas. Quoi ? Oh, ça va, il est tout gentil. Ah, voilà, si, j'avais raison. Comment dire qu'on l'a senti venir ? Ploup, 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 ploup. Oh, ça allait vite. Défi... Putain, on a tellement récupéré de succès, déjà. Ouais, c'est très condensé, c'est très condensé. C'est efficacité. Après, c'est un jeu vendu petit budget, je ne sais plus combien il est, mais... Je crois que c'est même moins de 10€, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, prends une donjon. C'est un trip nostalgique, de nostalgique pour nostalgique, ouais. Si Lou dit comment, ça peut ne pas être considéré comme un plagiat. C'est une très bonne question. Alors, en vrai, il y a pas mal de choses à répondre. Ce n'est pas une question facile et du coup, ça n'invoque pas une réponse facile non plus. Dans l'idée... Ah, attends, juste, j'essaie de comprendre ce que je dois faire. Plus par là. Attends, je suis perdu, deux secondes. Je vais te répondre, promis. C'est méga chaud, non ? J'vais répondre à la question du plagiat, j'vais essayer de comprendre comment je dois... Ah, attends, et ça ? Et quand tu pousses là, ça fait quoi ? Pas du tout. Ok, attends, il y a juste deux secondes. Comme ça, on avance, mais... Il est autour de 8 euros. Ok, ça marche. Est-ce que... Est-ce que vous pensez que c'est faisable, pour de vrai, de vrai ? J'ai l'impression que c'est dans l'autre sens, mais pas dans celui-là. Attends, je regarde. Tac, tac, tac. Ok, là. Tac, tac, tac. Ok. Alors, peut-être si je fais ça. Ça. Bon, attention, c'est technique. C'est technique de fou. Ensuite, ça. 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 Et ça. Ok. Wow. Yes. Alors, c'est bon. Donc, je peux répondre à la question. L'histoire du plagiat. Donc, en fait, le truc, c'est que... Enfin, tu parles d'un plagiat moral ou un plagiat condamné par la loi ? Parce que, déjà, c'est deux trucs. Si c'est moral, effectivement, là, il y a quand même une idée de vouloir absolument capitaliser sur le fait que le jeu évoque Zelda dès les premiers instants. Et tu te dis, ouais, je vais faire un Zelda sans en être un. Bon. Là, effectivement, tu peux trouver ça soit injuste, soit te dire que, bah, non, c'est quelqu'un qui voulait faire son jeu Zelda et tout ça. Après, par rapport à l'esthétique, il faut quand même le dire, il y a beaucoup de jeux de l'époque Game Boy qui ressemblent à Link's Awakening, en fait. Tu prends Azure Dreams, on n'est quand même pas si loin que ça non plus. C'est parce que, de toute façon, tu étais limité en taille de pixels. Tu n'avais pas non plus un choix de fou. Et puis après, il y a des jeux comme aussi Little Dew, par exemple, qui récupère à mort le délire de Zelda, tout ça. Et d'un point de vue légal, c'est tricky parce que, si je ne dis pas de bêtises, tant que tu n'utilises pas les personnages de la marque, et tu vois, il n'y a même pas fondamentalement les... Tu vois, là, c'est une pioche, ce n'est pas une bombe, quoi. Donc, tu as quand même suffisamment, dès le départ, de trucs de game... Merde, je suis con, c'est la pioche. D'éléments de game design qui diffèrent que ce n'est pas non plus à l'identique, quoi. Effectivement, c'est exactement le même style de jeu, mais il y a quand même un peu des choses sur quoi s'appuyer pour dire que ce n'est pas non plus la même chose, quoi. Donc, tu reconnais le truc de l'épée, mais bon, après, c'est pareil, dans ce cas-là, Secret of Mana, on n'est pas loin non plus. Pas à ce point-là, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que je pense que, d'un point de vue légal, c'est permis parce qu'il y a quand même des choses qui permettent de faire la différence, tu vois. À mon avis, là où ça ne passe pas, c'est quand vraiment tu peux te tromper et te dire « Ah, c'est un Zelda ! » En fait, non, tu vois. Et là, il y a quand même un truc où tu peux justifier pas mal de choses qui sont propres à ce jeu-là, ne serait-ce que le setup de départ et tout ça. Ok, il y a l'île, mais tu vois, la frontière avec le clin d'œil, elle est quand même tricky, quoi. Donc, c'est pour dire que je pense qu'après, c'est plus une question morale qui se pose. C'est-à-dire à quel point on peut estimer que c'est quelque chose d'agréable parce qu'on se dit « Ah putain, trop stylé, il a fait son propre Zelda et génial, machin, ah puis c'est trop drôle qu'ils aient récupéré un peu le début, tu vois, tu peux voir ça comme ça. » Mais tu peux aussi dire « Attends, non, mais c'est tombé, c'est abusé, c'est la même scène et derrière, genre, d'où s'est permis un truc pareil, quoi. » Et à mon avis, les deux réactions sont possibles en soi et ça dépend vraiment de votre manière d'appréhender le jeu vidéo. Je pense que, enfin, il y a, comment ? Là, ça se voit parce qu'on est dans de la fantasy, tu vois, mais quand t'as Call of Duty qui sort après Medal of Honor à l'époque, bon, les deux c'est un jeu de guerre, un truc réaliste et tout ça et pourtant les deux ont leur vision et leur manière de faire et tout ça et là déjà tu sens que c'est quand même à jouer, c'est pas non plus le même feeling non plus, enfin voilà. Donc, je pense que la question est plutôt épineuse et je pense que c'est plus une question de où se place votre éthique, votre morale et comment vous appréhendez ces questions-là, quoi. Attention. Et je n'ai pas vraiment de réponse à donner pour être tout à fait honnête parce que… Je pense qu'il y a plein de jeux qui… enfin tu vois, tu prends Lord of the Fallen par rapport à Dark Souls par exemple, bah évidemment que c'est fait pour draguer la même communauté et pour que quand t'as aimé l'un tu vas sur l'autre mais ça c'est le principe de beaucoup de fonctionnement du jeu vidéo en fait. Beaucoup de choses se sont vendues sur « Ah, c'est un peu comme ça, un peu comme ça ». Je veux dire, si tu lis les pitchs des kitpress, je vous promets que vous ne comptez plus le nombre de fois où vous lisez des trucs du style. Alors là en fait on a voulu faire une espèce de Minecraft, mais qui machin tu vois. Il y a toujours le « ça, butt » en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, on essaie de faire ça mais avec tel twist et tout ça. Et là c'est un peu le délire quoi, c'est-à-dire que c'est un Zelda électrique très condensé fait pour avoir une expérience courte et… ah putain, je me perds en fait. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, oh là là, et Origami qui fait le raid au bon moment, on parle des questions lourdes et BAM ! Le raid et tout le monde qui arrive. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Et je rappelle, c'est la rentrée d'Origami ces temps-ci, pour les gens qui suivent la chaîne, que ce soit en live ou en VOD, n'hésitez pas bien sûr à regarder la chaîne YouTube et la chaîne live pour découvrir leurs travaux, le média, jeux vidéo très cool. Et beaucoup qui brassent de beaucoup de ces sujets là, tiens, ça serait bien d'avoir leur position sur le sujet à l'occasion si un jour, je ne sais pas si ça a été abordé, peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs, parce qu'il me semble que le jeu, ils en ont parlé, je ne sais pas si c'est pas Muguri qui s'y était collé, je ne sais plus. Il me semble qu'ils ont parlé de Castaway. A voir. Mais sinon, si vous avez deux secondes, vous cherchez des interviews et je suis sûr que la question a déjà été posée, c'est quelqu'un qui parle beaucoup en interview, Johan Vinay, donc du coup… D'ailleurs, que j'aurais dû avoir pour un Vidéo Games Lab, on aurait dû en parler, mais finalement ça ne s'est pas fait, mais c'était pour… comment ? Pour parler de Lunark, justement, qui déjà était un hommage à Flashback et tout ça… Ah, la clé. « D'après Gotoze, tu es une chèvre. » Mais non ! Pire réponse. Oh, comment j'assume pas ? Mais bref. Swats, 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 Swats. Vous parlez de Gotoze, la personne qui ne répond pas aux messages de nouvelles ? C'est ça ? Comment… Je vois pas le problème, c'est-à-dire. On parle de ce même Gotoze qui est… Ah ah ah, il a dualine tous les deux. Ah là 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 là… Est-ce qu'au moins la rentrée se passe bien chez Origami ? Alors attention, nouveau boss. En fait, le truc, c'est que d'un point de vue créa, moi-même étant très fan de jeux vidéos et des jeux vidéos. Je comprends tellement l'envie de vouloir faire son Zelda, quoi. Évidemment, on te dit putain. Ah, ça sauce, en fait ! Attention. Final Fantasy, à la base, c'est un Dragon Quest-like, hein. J'exagère un peu le trait, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ils sont vendus sur base de… On va les déglinguer. C'était quand même… Oh là. Pokémon aussi, je vois sur le chat. Pokémon, c'est pas plus inspiré Megatenn à l'épisode Game Boy, justement. Un des jeux dont j'ai oublié le nom, mais… Allez ! Je trouve le boss assez marrant, là. Le pattern est cool. En fait, c'est malin. Parce que je vois les ficelles de comment ça a été imaginé et légèrement codé. Et c'est vraiment malin parce qu'il n'y a pas de truc chiant à faire, quoi. Si éventuellement, ce qui peut être chiant, c'est où est-ce que tu places les rochers en fonction d'eux. Et encore s'il y a recouvrement, mais s'il n'y a pas recouvrement possible. Je sais pas s'il y a une situation bloquante. Mais ouais, non, c'est… C'est malin, c'est très malin. Moi, je pense que le dev a eu besoin de faire un projet un peu plus rapide à produire après Lunark qui a mis un bon temps à faire. Ouais, je pense, Nelvis, qu'effectivement, il y a eu ça aussi. Ouais, c'est que Lunark, ça… Ça a occupé sans doute beaucoup de temps. Ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Et donc, malgré le soutien de WayForward et tout, c'était cool aussi de faire un projet qui permette d'en alimenter un autre sans doute beaucoup plus gros, quoi. Ou de partir sur un cycle de prod avec plein de projets courts, un peu cool. Ce qui est une démarche qui me parle vraiment. J'avoue que là, moi, j'en suis à… Ça fait deux ans et demi que je suis sur mon truc. J'avoue que… Le prochain, c'est un an grand grand max, quoi. On en parle dans… On en parle dans trois ans ! C'est… C'est le classique, c'est le classique. Laissez-moi rêver, merde ! Attends, quoi ? Je vais où, du coup, là ? Ah oui. Ça, c'est lui qui est trop loup. Le côté, tu pousses un ennemi. Ça aurait été un bon secret. Alors… Pas par ici, évidemment. Mais du coup… Attends… Ok, donc là… On a récupéré le grappin. Attends, on va aller finir en deux heures, le jeu, quand même, si ? Bon, le grappin… On va pas se mentir. Il est… Il est… Il est fou, le récup. Il est fou, le récup. Ah, on peut aller taper à distance. Ah bah parfait, ça. Ah, on pouvait faire le grappin sur le boss juste après, d'accord. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour prolonger la durée de vie. Comme ça, je vous montre pas trop du jeu et… Alors là, y'a rien à faire. Donc ça, ça doit être la descente. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ! Est-ce qu'il y a des petits secrets sur cette map ? Le tileset est trop cool, hein. Faut savoir qu'avant de faire ce jeu, quand même, Canary Games, c'est quelqu'un qui proposait aussi beaucoup d'assets à télécharger sur Ichio. Et notamment, y'a un petit setup de pixel art pour les gens qui veulent apprendre à faire des jeux. Pour du… Comment ? Si j'ai pas de bêtises, hein, c'est lui pour du… Bah déjà Zelda, Game Boy et aussi, surtout, la petite ville Pokémon, la monochrome. Je sais qu'elle m'a fait de l'œil longtemps. Hop là. Ouais, alors attention, calme-toi. Voilà. Oh non ! Mais quel connard ! Mais comment on fait alors ? Ah, c'est bon ! C'est vrai quoi. Oh, c'est malin. Oh, c'est malin. C'est très malin. Et boum ! Et boum ! Ah, dommage. Oula ! Alors ça, ça sert à rien. Ça non plus. Ok, c'est juste un moyen de revenir… C'est pas extrêmement gracieux. Alors attends, dans ce cas-là, on fait ça… C'est une mécanique qui me… retourne le cerveau, le fait de pousser des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors là, je vois bien ce qu'on peut faire, mais ça sert à rien. Non, ça c'est pour revenir par ici, ouais. Ah non, ah non, c'est pas Jean Suisse. J'aurais dû faire, là. Oh ! D'accord, j'ai compris. On l'a. On l'a, on l'a, on l'a. Oula, vous me laissez des messages extrêmement longs, et du coup, c'est vrai que j'aurais mal de lire ça proprement. Oh ! C'est terrible. Le LD en double aller-retour. Tiens, hop là. Terrible. Non ! Mais non, mais je suis trop bête ! Je suis trop bête. Visuellement, je trouve ça trop beau, par contre. Ça me fait penser un peu à la réseau de... Xeodrifter aussi, je crois que c'était ça. Une espèce de mini Metroid-like tout coloré en rose, là. C'était super joli, aussi. J'aime bien ce genre de résolution. Ma Lunark aussi, hein. Je sais que j'avais adoré. Alors. Attends, je vais pas te faire ce que je pense que j'ai fait, là. Mais je suis rendu en compte. J'ai oublié de pousser. Du coup, je dois te refaire. Mais un support-on ? Trop bête ? J'suis vraiment trop bête. Oh, faut toujours en face. Oh, punition. Alors, attendez. Hop. Ok. Là. Là. Allez. On roule, on roule. Attention. Ok. Alors, juste que je regarde bien, là. Parce que là, on peut pousser, mais ça sert à rien. Pourquoi il y a ce truc-là ? Ah, c'était pour pouvoir venir. Ok, j'ai compris. Et donc là, je fais pas l'erreur. On pousse d'abord. On fait ça. On tape ici. Et là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Attention, attention, attention. Ok. Donc, on a pas la clé. Ah, merde. Attends, un truc-là. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ça, alors. Bon, venez de là. Et je peux redescendre ici. Mais quel intérêt. Vous l'avez sur le chat ? Ah, vous pensez que je peux traverser toute la map ? Ce serait vénère, mais ça s'entend, ouais. Ah oui, d'accord, il est infini, en fait. D'accord. Ouah, pas évident. Alors, attention, c'est ça. C'est le genre de passage qui m'en fout. Ok. On a eu du bol. Non, 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 non ! C'est pas les fous. Alors, il n'y a pas de récupération de cœur supplémentaire. Vous voyez, c'est aventure format mini. Après, je ne sais pas s'il y a une notion de 100% aussi à récupérer, des choses comme ça. Merci, Tédic, ça me lâche. Merci, Azuric également. Merci beaucoup. Tédic a offert un bon moment pendant. S'il te plaît. Donc, on a récupéré ça. Alors. Là, la route, on la connaît. Ah non. Deux fois le puzzle. Ah, ça, je ne peux pas valider ce level design. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment de se manger deux fois la répétition du truc x8 là. Attends, du coup, je ne m'en sens pas. Je comprends l'idée, mais ouais. Attention. Hop. Allez. Mais par contre, le truc, le LD global, je le trouve très cool. Ça, c'est bon. Allez. On va voir le boss, j'imagine. Ok. Alors, est-ce que je peux le taper avec ça ? Ouais. Ah, le chemin a plu trop bien. Par contre. Alors, attends, il y a un truc que j'ai envie de vérifier quand même. Ah, d'accord. Ah oui, mais en fait, easy. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer désormais ? Le bourrage, je connais. Ok. Non, en plus, ça revient automatiquement sur le jeu. Mais non ! Allez. Et... Ah. Oh, méchant. Oh non ! Je suis tellement, tellement bête ! Bon, on revient ici. Donc, on avait aussi l'idée de... Attends, je vais essayer de bourrer plus proprement. Bon, pas comme ça, du coup. Bon. Bah, je suis sûr qu'il y a moyen de frame parfait avec le truc, quand même. Bah, ce qui permet pas de bourrer salement, c'est qu'il y a... Il y a une espèce de petite frame... Alors, peut-être si je me décale vraiment vers le haut, là. Il faudrait que je puisse m'avancer direct. Ah, mais non, mais j'ai la roulade, je suis con. Si je fais la roulade, c'est bon. On va voir. Allez, on va au moins tuer le boss. C'est parti. C'est parti. Ouah ! Ah. Quand même. C'est le faire sérieusement. Merde. Oh là, c'est... Nul. Parfait. Ça a eu le spot, là. Ah, je me sens bête. Je me sens très bête. Je me sens très très bête. Je repense à ces histoires de plagiat, machin et tout ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je vous en montre un qui a plutôt bien marché, en plus, de jeux en termes de Zelda-like et tout ça. Et du coup, je vous en mets un en évidence. Mais si vous saviez les stores quand vous allez un petit peu dans les tréfonds de Steam ou les tréfonds des stores Xbox ou PlayStation, enfin, il y en a à la pelle, en fait, des jeux comme ça, qui reprennent des concepts d'années 80-90 et tout ça. Je dis pas que c'est pour la même bonne chose, mais c'est pour vous dire que c'est pas rare d'avoir des jeux qui... Il tente, mais même en premier jeu amateur, hein, de faire des... Je vous dis, l'idée de faire son petit Zelda et tout, c'est quand même très séduisant, quoi. Ah mais attends, il y a un safe spot, là ! Oh non ! Je me déteste. Ok. Allez, je peux plus me tromper. Mais non ! Mais c'est pas possible, il faut avoir à chaque fois par le même ! Mais merde, Kronis, c'est pas possible ! Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est à chaque fois la même, c'est insupportable ! Ce qui me tue à chaque fois, c'est la petite latence qui permet de pas... Enfin, qui empêche de spammer, ce qui est logique, hein, sinon y'aurait pas de danger sur ce boss. Ah non, le temps perdu à cause du grappin ! Voilà ! Allez ! Faut que ça crée, là. Ok, c'est bon, c'est la bonne. Ok ! C'est la bonne. Bon, je l'ai eu un peu à votre bourrage, je l'avoue, mais je voulais avoir cette technique-là, donc euh... Mais attends, j'ai fini le jeu ? Attends, j'ai fini le jeu ? Le toutou ! Tu as sauvé ton chien, effectivement. Ah putain, on a déjà fini le jeu ! Mais c'est super court ! Pour moi, c'était au moins une heure, une heure et demie ! Ah zut ! Ah putain, on a montré tout le jeu ! Ah, je suis désolé, du coup ! Bah écoutez, voilà ! Si vous voulez essayer de votre côté et voir longplay ! Voilà, c'est plus une découverte, c'est un longplay ! Mais ouais, si vous voulez découvrir le truc, encore une fois, voilà, c'est un petit projet, c'est un petit projet, c'est pas de faire un énorme Zelda. Ah, attends, tu vas terminer le chapitre en mode normal, mais il n'y a pas que ça, il y a le mode donjon aussi, on avait vu, il y avait un système... Avec la petite capsule façon Capsule Corp, là. Ok ! En vrai, c'est trop cool, hein ! C'est trop cool sur la partie gameplay, efficacité, encore une fois, je reviens là-dessus, mais comme The Drifter, je crois que c'était son nom, ouais, qui était le mini Metroid-like. Là, c'est un peu le mini Zelda, et pourquoi pas, finalement ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Sachant que... Faut qu'on garde les trophées, je sais pas s'il y a un peu de rejouabilité, par exemple... Attends, on va regarder la ciné de fin, quand même. Le mode donjon est un truc le plus décevant que j'ai vu depuis longtemps. Ah, c'est vrai que ce qu'il y a les vures... C'est quoi, c'est refaire les donjons, ça t'a pas plu, du coup, c'était ça. Et on a récupéré aucun cœur bonus. Ah oui, donc il y avait moyen de récupérer les cœurs, en fait, celle d'elle, d'accord. C'était ce qu'on avait eu, mais pourtant, j'ai pas compris la mécanique pour les choper. C'est un mode rogue, c'est ça ? Maintenant, préparez-vous pour la tour. Ce sont des pierres qu'il faut casser avec la pioche. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Et alors ça, donc, c'est le fameux mode donjon. Après, c'est vrai que c'est pas un gameplay qui se prête très fort à l'exercice du roguelite, quoi. D'accord, donc là, on a perdu un cœur. Ah oui, d'accord, ok. Donc un mini roguelite Zelda, après ça, ça peut être un proto d'un truc pour plus tard ou quoi, c'est... A voir. On est vraiment sur une micro-prod, hein, je rappelle, c'est... C'est un petit projet fait rapidement. Ah oui, donc on a de la thune, on monte en niveau, tout ça. Ok. Pourquoi si décevant ? Parce que du coup, il y a quand même une proposition. Je sais pas que c'est parfait, mais... Ça a l'air d'être fait sérieusement, quand même. Je sais pas si je peux récupérer la thune avec le grappin, je pense que oui. Et oui, on pouvait. On va tester ça. Donc là, on fait ça. Et voilà, donc on améliore, soit on récupère la santé, soit on va plus vite, soit... Soit je sais pas ce que c'est. Ah, on a un orbe qui nous protège, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est un cœur gris, par exemple ? Ah non, c'est vraiment un projectile qui vient taper autour de nous. D'accord. Ok, après c'est peut-être simple, peut-être trop simple, je sais pas. Vas-y, qui est cool. Hop là. En fait, ça va. Je m'attendais à ce que le gameplay ça porte pas assez. Et finalement, ça se tient. Ça se tient vraiment. Parce que les gameplays de ce style-là, un peu Game Boy, c'est vrai que l'assumer sur un truc de donjon et de combat, pas évident. Mais non, ça se tient. Je sais pas s'il y a un boss inédit à ce mode-là, par exemple, c'est pour être marrant aussi. Bon, j'imagine qu'il y a des succès trop faits. Après, c'est peut-être le côté rejouabilité où effectivement... Je trouve que les maps sont plutôt jolies, d'ailleurs. Dans ce qu'on voit là, là, c'est... Ça marche bien dans ce délire de petits donjons RPG, tout ça, à répétition. Ça commet pas l'erreur d'être des trucs trop grands, trop vastes, avec un milliard d'ennemis et tout ça. À voir, ouais, sur le long terme et tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas... Enfin voilà, il va pas faire Isaac en solo. Est-ce qu'à l'étage 50, on va choper Mina Kator, ça c'est la question. Bref, deux vieux, donc. Est-ce que j'ai test les Steam Deck et Rogueli ? Alors, juste Rogueli, je connais quelqu'un qui l'a, donc je l'ai vu un peu tourner, mais je l'ai jamais vraiment testé. Pour moi, pour contester, il faudrait pouvoir vous dire que j'en ai eu un dans les mains pendant plusieurs jours, quoi. Mais donc, moi ça m'intéresse beaucoup, mais j'attends vraiment la machine qui me permettra de faire des captures, en fait. Ah oui, d'accord, c'est du coup le grappin il va plus vite, j'ai l'impression. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Disons que ça se prête pas à mon usage dans le jeu vidéo, mais je pense que c'est un produit qui va intéresser plein de gens, ça y'a pas de problème. Après, la différence sur les deux, j'avoue, je l'ai pas, mis à part la résolution. Vu que tu peux mettre SteamOS sur Rogueli, je sais pas tellement s'il y a une... Merde, différence fondamentale. Allez, on va... On va quitter, donc c'était le mode donjon, je pense, c'est ça ? Ouais, c'est la tour, exactement. Donc là, on a fait record de hauteur, 13. Ah, c'est ça, y'a après donc y'a mode injuste, mode speedrun, pour terminer, mode invincible, mode facile, donc pour, j'imagine, pour les enfants ou quoi. Ok, 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 non, je trouve que le truc est honnêtement vraiment ok, c'est... Après, voilà. Moi, je vous partage des découvertes, je vous fais découvrir des jeux. L'idée, c'est pas de vous dire à chaque jeu, Oh là là, c'est incroyable, achetez-le, machin et tout, et c'est juste que vous en entendiez parler. Comme ça, bah, ça agrandit un peu votre spectre de ce qui se fait dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'indés, parce que c'est des choses que vous voyez peut-être pas facilement ailleurs. Et ça vous permet d'avoir un peu une vue. Et bah, dans l'indé, y'a aussi plein de gens qui font des hommages ou qui font leur propre vision d'un jeu auquel ils ont joué. Et voilà, avec un peu cette espèce de souvenir très fort. Là, bah là, c'est évidemment Link's Awakening. Y'a des gens pour qui c'est d'autres choses et ça marche aussi très bien. Et donc, bah après, voilà, c'est à vous de voir si effectivement ça vous intéresse ou non. Mais en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu vous en parler aujourd'hui. D'autant plus que je vous dis que je connais la personne, je sais qu'elle est super cool et que... Derrière, voilà, ça fait partie des gens dont le travail est quand même plutôt inspirant sur plein d'aspects. Notamment, bah voilà, Lunark, c'est un projet dont j'ai adoré suivre le dev. Et du coup, j'espère réussir à vraiment trouver le jour pour vous en parler, quoi. Et je pense que ça viendra quand ça viendra, mais ça viendra, c'est sûr. Donc, voilà, en tout cas, je fais la petite pause ici pour la VOD. Je vous dis à très vite pour le live, ne quittez pas. Evidemment, on va faire une petite dernière. J'ai une petite idée. On va aller sur autre chose. Allez, je file. A tout de suite. A très vite.